... A la lune de l'actualité, un nouveau mouvement de protestation du SIGBA, le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilée section infrastructure est en grève. Trois jours d'arrêt de travail pour réclamer la mise en oeuvre du protocole d'accord signé avec le gouvernement, le constat de la première journée dans cette édition. Après la sensibilisation, place à la démolition. Le ministère en charge des transports et de la sécurité routière s'est donné trois mois pour bouter hors des routes nationales les ralentisseurs anarchiques. L'opération de destruction a débuté ce matin même. Un vent de panique souffle sur la sonnature. La Société nationale d'aménagement de terrains urbains épinglée par la Cour des comptes pour des irrégularités dans sa gestion 2014-2015. Pour l'économiste du Fasso, la société risque un redressement fiscal. Bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour ouvrir ce journal et nous prenons la direction de Bobo Dulasso où le Nouveau temps pour la démocratie a enregistré des défections ce week-end. 50 militants NTD de la province du Oué ont en effet rendu le tablier samedi dernier. Face à la presse, les démissionnaires dénoncent le comportement dédaigneux du président du parti à leur égard. Fatoumata Traoré, Arsène Konditamdi. Ce 2 juin 2018, des militants du NTD de Nouveau temps pour la démocratie claquent la porte de leur parti. Il serait une cinquantaine à quitter le navire NTD suite à ce qu'ils appellent le manque de reconnaissance de leurs responsables. Les reproches sont particulièrement à l'endroit du premier responsable de ce parti créé en 2015. Ils reprochent à Vincent Dabilgo le non-respect de ce mandagement vis-à-vis de certains militants de la province du Oué. Quand vous coordonnez sur quelque chose et qu'à un moment donné, ensemble, celui-là qui est chargé de vous guider et d'orienter, et en tout cas le respect des engagements, si ce n'est pas tenu, je pense que ça ne s'ouvre aucun débat et il faut vous chercher. Il y a un minimum de reconnaissance. Et vous savez, tout comme moi, il y a des gens sur l'air de félicitations. Il y a des gens aussi, c'est des avancements. Et tout n'est pas une question de poste. Après le dernier congrès du parti tenu en masse dernier, ces démissionnaires disent avoir été surpris que ceux qui ont travaillé pour l'enracinement du parti soient royalement oubliés. Et cela au profit d'autres militants qu'ils qualifient de militants de la dernière heure. On a cherché à rencontrer le premier responsable à Ouaga, qui a dit qu'il n'avait pas le temps pour nous recevoir. Et nous avons dit, bon, si vous ne pouvez pas nous recevoir à Ouaga, est-ce que vous pouvez quand même revoir votre calendrier et essayer de faire quand même un passage bref ici. Il a dit qu'il n'avait pas de notre temps. Donc vous comprenez que c'est un nom qui ne dit pas son nom. Voilà, quand c'est comme ça, je pense qu'il est temps. Il ne faut pas insister. Il faut libérer le terrain pour la personne. Les démissionnaires disent ne pas avoir encore réfléchi sur la suite à donner à leur engagement politique. Ils n'excluent cependant pas de créer un nouveau parti ou poser leur valise dans un parti politique déjà existant. Eux ont franchi le pas jusqu'ici observateurs. Ils ont décidé de se lancer dans l'arène politique en créant leur propre parti. L'APP Burkindi, qu'il s'appelle, porté sur les fronts bâtissements, ce 2 juin. Le dernier mai, les partis politiques veulent défendre les valeurs traditionnelles burkinabés et africaines. Luc Pagbelguem. Si le salut du Burkina Faso devrait venir du nombre de partis politiques existants sur son territoire, ce serait un pari gagné. En tout cas, l'APP Burkindi est le nouveau parti politique qui fait son entrée dans le CERAI politique national. L'alternative patriotique panafricaine Burkindi se présente comme une alternative politique innovante bâtie sur un socle qui repose sur des valeurs traditionnelles burkinabés, africaines et sur des valeurs fondamentales de la gauche. Nous avons décidé de créer un parti en toute responsabilité. Mais il s'agit d'un parti autre. Pourquoi ? Pourquoi nouveau ? Parce que nous pensons qu'un comportement nouveau est possible et que nous pouvons l'incarner et faire en sorte que cela soit partagé par une majorité de la population. parce que nous devons rendre compte au peuple et à lui seul. Partie autre, parce qu'il ne s'agit pas d'une ONG, il ne s'agit pas d'un syndicat. C'est pourquoi j'ai commencé à parler des devoirs de responsabilité. Cela nous amène donc à penser notre rôle qui est, en tant que parti politique, d'accompagner les populations, en premier lieu. En deuxième lieu, de chercher, de travailler, à conquérir et à gérer le pouvoir. La société dont rêve l'alternative patriotique panafricaine se reconnaît à travers cinq caractéristiques essentielles et au plan idéologique, la dignité, le patriotisme, l'intégrité et la justice sont les valeurs de référence. Nous avons l'obligation de ne jamais perdre de vue qu'avant toute chose, nous sommes des combattants de la liberté, des combattants du développement de notre pays et de l'Afrique. des combattants d'un genre nouveau, loin de tout dogmatisme et de toute compromission. Vous êtes, soeurs camarades, membres de l'APP et surtout ceux du bureau élu, des commandos de la lutte politique. Cela veut dire qu'il faut savoir efficace, qu'il faut comprendre que l'esprit de sacrifice doit nous accompagner au quotidien, de jour comme de nuit. La PP Burkindi à sa naissance cherche à se situer d'abord avant de situer les Burkinabés, car n'étant ni de l'opposition ni de la mouvance, il faudra donc attendre les jours à venir pour en savoir plus sur son courant politique. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'est pas exclu que le nouveau parti se présente aux prochaines échéances électorales. Le 23 juin prochain, c'est la grande mobilisation contre le gouvernement. Ainsi, on a décidé hier dimanche l'Assemblée générale extraordinaire de l'Alliance pour la défense de la patrie. L'ADP en vrai contre-pouvoir et surtout un grand soutien des luttes syndicales a rencontré ses partisans ce matin pour restituer les décisions prises lors de cette réunion. Abdou Razak Traouri Dans une salle de conférence de la maison de la femme pleine à craquer et rythme de sonorités révolutionnaires, l'Alliance pour la défense de la patrie fait la restitution des conclusions de son Assemblée générale extraordinaire tenue le dimanche 3 juin. Une rencontre statutaire qui apporte son soutien au syndicat du ministère des Finances dans leur lutte. Adizatou Soury Koulibaly a montré ses limites. Il est temps qu'elle parte, clament Abraham Badolou et ses camarades. Nous ne savons pas ce qu'il retient. Tout cela montre l'immaturité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème. Le ministre n'arrive plus à discuter avec ses agents. Trouver une autre personne, il faut la remplacer pure et simplement, quitte à amener une autre personne qui va venir peut-être rétablir la confiance entre les agents et le ministère. Mais nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à là. Et ils ne réagissent pas. L'autre grande décision de cet exercice, c'est la tenue d'un meeting le 23 juin prochain à Ouagadougou. L'ADP constate un Burkina qui est en train de sombrer et il y a nécessité d'interpeller. La vie chère. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller au marché. Je vous dis, allez-y au marché. Vous verrez qu'avec 200, vous ne pouvez plus avoir de la tomate. Aujourd'hui, les gens vendent 4 tomates à 300. C'est-à-dire que la vie est devenue plus chère qu'avant. Et malgré tout ça, nous voyons que ce n'est pas leur problème. Et aujourd'hui, quand vous prenez également les dossiers de justice, les gens nous ont dit que sous Blaise comporait, c'est Blaise comporait qui empêchait certains dossiers d'avancer. Blaise n'est plus là. Ça fait maintenant bientôt 4 ans. Mais nous n'avons pas vu ce régime-là juger un seul dossier. Nous ne comprenons rien. Les crimes économiques, les crimes de sang, tout ça, nous ne savons pas où sont les dossiers. À l'ADP, l'achat des véhicules au profit du gouvernement ne passe toujours pas. C'est l'une des raisons qui motive cette protestation à venir. On prend des dépenses de prestige que nous ne pouvons pas cautionner parce que l'hôpital Yalrado, par exemple, a besoin de 5 milliards. Aujourd'hui, quand vous amenez votre malade à l'hôpital Yalrado, vous êtes inquiet. C'est-à-dire que vous vous demandez même si cette personne va rentrer à la maison et s'il aura la vie sauve parce que c'est devenu comme une morgue parce qu'ils n'ont pas assez de matériel pour vraiment soigner les malades à leur niveau. Pendant qu'aujourd'hui, nos frères FDR qui sont au nord n'ont pas besoin de moyens logistiques, les gens se permettent de dilapider l'argent du peuple dans les dépenses luxueuses. Vous verrez également qu'on nous parle de famille. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Boutinabés seront sous insécurité alimentaire. Nous sommes même déjà sous insécurité alimentaire. Il n'y a pas de plan ni de stratégie. A ce meeting, il est prévu la dénonciation du projet de loi électorale qui veut rendre caduques les cartes consulaires. L'ADP voit en ce projet une manipulation visant à empêcher le vote de la diaspora. Les autres motivations du meeting de protestation sont les délestages intempestifs d'eau et d'électricité. La fronte sociale qui ne faiblit pas au Burkina. Les syndicats enchaînent les mouvements alors que ceux du ministère de l'Économie et des Finances ont reconduit ce lundi leur sit-in. Les agents des infrastructures ont entamé une grève de trois jours. Ils exigent du gouvernement le respect des engagements pris. Abdou Razak Traouri. Ce sont au total quatre mots d'ordre de manifestation qui se sont vus suspendre ces dernières semaines au ministère des infrastructures. Le syndicat qui les a suspendus évoque la bonne foi du gouvernement à répondre aux revendications des travailleurs. Mais depuis ce matin, la confiance entre les deux parties semble rompue. Le gouvernement ne respecterait plus ces engagements. Alors les travailleurs entament une grève de 72 heures à partir de ce 4 juin. Nous ne demandons rien de nouveau. Nous demandons seulement au ministère de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris. C'est tout ce que nous demandons. Des engagements qui devraient permettre de mettre fin aux pressions exercées sur les commissions d'attribution du marché public. Dans cette question du marché, nous disons non aux pressions qui sont exercées sur les sous-commissions d'attribution du marché. Je vous prends par exemple l'exemple de l'appel qui concerne la voie de Fada et Kantiari, frontière du Niger. Ou dans la sous-commission, les autorités ont envoyé la police pour faire sortir un membre de la sous-commission et garder la sous-commission pour faire l'analyse. Certainement pour éviter que ceux qui sont restés là puissent aller dans le sens qu'ils veulent. Nous avons le cas de la STEL, l'appel d'offres portant sur le bitumen de la voie d'accès à la STEL pour les victimes d'air Algérie. Jusqu'à présent, parce que les travaux de la sous-commission sont finis depuis l'année passée, mais les autorités ont tenté de modifier les résultats. Les membres de la sous-commission nous ont saisi par écrit et ces lèvres sont là pour dénoncer les pressions. Le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilé section ministère des infrastructures relèvent également de nombreuses anomalies dans le fonctionnement du département d'Éric Goukma. Je ne reflète rien. Je vous prends par exemple le cas du 11 décembre de Mangatou récemment. Quand les résultats ont été publiés, il y a une entreprise qui a attaqué dans un premier temps. L'autorité de régulation des marchés a retiré le marché pour donner à celui qui a attaqué. Et dans un deuxième temps, il y a eu une deuxième plainte et ils ont encore retiré le marché à celui qui avait eu par plainte pour redonner à celui qui avait eu premièrement. Donc quand vous voyez ce cafouillage, ça dit que c'est la preuve que véritablement, en fait, ce n'est pas transparent. Vous avez le cas du marché de 400 km de piste. À ce niveau, il y a jusqu'à trois lots que l'autorité de régulation des marchés publics a retiré parce que pour eux, l'analyse n'a pas été bien conduite. Ils ont retiré trois lots pour redonner à d'autres entreprises. Donc nous pensons qu'il faut... Et s'il y a des éléments... Nous avons toujours des propositions pour que ça soit transparent. Mais nous avons comme l'impression que l'autorité même ne veut pas de cette transparence. Le trophée qui met le syndicat hors de lui-même, c'est l'illégalité des citines évoquées par le gouvernement pour interdire les précédents mouvements au ministère des infrastructures. À ce sujet, il regrette un amalgame fait entre un avis et une loi et appelle les autorités de tutelle-là à rectifier le tir. Au ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, on a procédé ce matin au lancement de la campagne de démolition des ralentisseurs non conventionnels sur les routes nationales du Burkina. Sur une période de trois mois, ce sont environ 200 cassis anarchiques qui seront détruits. Le top de départ de l'opération a été donné sur l'axe Ouagadougoudori. Samira Samandougou, Sandrine Zougouri. Par ses coups de pioche et de pelle, ce ralentisseur sauvage érigé par les populations du village de Barkumbam aussi perd de sa forme. Comme lui, ce sont 27 autres ralentisseurs anarchiques communément appelés gendarmes couchés qui vont être détruits sur l'axe Ouagadougoudori, une situation qui vient réjouir les usagers de la route. Donc vraiment, nous sommes très contents avec vous. Et puis bon, quand vous avez des moyens de déplacement, vous pouvez nous aider là. Sincèrement, vous ne pouvez pas vous saluer. Vraiment, l'initiative est à saluer parce que vraiment, il y a beaucoup de routiers qui souffrent sur la route, surtout ceux qui ont des véhicules un peu plus bas. Voilà, souvent on a tendance à voir des véhicules qui souffrent sur la route, avec les véhicules, souvent on passe, on voit d'oeufs qui sont en panne. Voilà, donc bon, du moment que ce n'est pas réglementaire, d'habitude, pas vraiment, ils en souffrent. Cette opération de destruction des gendarmes couchés anarchiques vient à la suite de la campagne nationale de sensibilisation avant démolition des ralentisseurs sauvages lancés le 8 mai dernier par le ministère en charge des transports et l'ONAC, l'Office national de la sécurité routière. Après une sensibilisation des populations de Ouagadougou à Dori, l'heure est à la répression. La sensibilisation doit continuer, mais maintenant elle doit continuer comment ? C'est avec l'association des populations elles-mêmes. C'est les populations qui doivent dire non, nous ne sommes plus d'accord qu'on construit des ralentisseurs sauvages dans nos villages. Non, toute personne qui va construire des ralentisseurs sauvages, on doit les dénoncer. C'est interdit par la loi et on doit les sanctionner. Donc l'État a commencé la sensibilisation, nous allons sévir maintenant. Toute personne qui se permet de fabriquer des ralentisseurs sur une route peut être sanctionnée conformément aux règles en vigueur dans notre pays. Les ralentisseurs étant érigés pour lutter contre les excès de vitesse, cette campagne de démolition va s'accompagner d'une sensibilisation aux côtes de la route et plusieurs autres mesures seront mises à nouveau pour limiter la vitesse sur les axes routiers. Nous allons renforcer notre sensibilisation dans les côtes de la route. On a adopté un test qui permet de limiter les limitateurs de vitesse qu'on doit mettre dans les véhicules de transport communs. Ça a commencé, son application est en cours, nous allons prendre des dispositions pour vérifier la mise en œuvre effective de ces limitateurs de vitesse. Et justement, les ralentisseurs conventionnels font partie de ce système que l'État a mis en place pour diminuer la vitesse. Des ralentisseurs conventionnels souhaités par les populations sans quoi elles menacent de reconstruire d'autres gendarmes couchés anarchiques. Nous ne contredisons pas ce qu'ils ont dit, mais s'ils ne les réalisent pas, nous allons reconstruire des ralentisseurs. Leurs promesses nous réjouissent beaucoup. Nous voulons donc qu'ils fassent des ralentisseurs conventionnels, ne serait-ce que deux. S'ils font ça, il n'y aura aucun problème. La destruction des 28 ralentisseurs anarchiques de l'axe Ouagadourie va s'exécuter en trois jours selon l'ONAC. L'opération va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national pendant trois mois. Elle prévoit détruire environ 200 ralentisseurs anarchiques sur les routes nationales du pays. La gestion 2014-2015 de la sonature a fait l'objet d'un audit de la Cour des comptes, un exercice qui a révélé des irrégularités dans la gestion administrative, financière et comptable de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. La société s'expose à un redressement fiscal selon l'économiste du Fasso qui s'est procuré un extrait de l'audit financier de la Cour des comptes. Les explications de Kouamé Hervé Dapa dans notre chronique économie de ce 4 juin. La sonature se serait-elle muée en établissement bancaire entre 2014 et 2015 ? La Société nationale d'aménagement des terrains urbains aurait octroyé des prêts illégaux de 4 ans et sans intérêt à des entreprises à cette période. C'est ce que révèle le rapport de l'audit financier effectué par la Cour des comptes pour la gestion 2014-2015 de la sonature. Un rapport dont l'économiste du Fasso s'est procuré un extrait. On sait que la sonature, la Société nationale d'attribution de terrains est censée n'attribuer que des terrains. Mais selon le rapport de la Cour des comptes, on s'est rendu compte que la sonature a donné des prêts à d'autres sociétés burkinabées, que ce soit la Sonabel, que ce soit l'ONIA ou la Sokoji, des prêts à hauteur de milliards de francs CFA. Très exactement, au 31 décembre 2015, la Sonabel doit la somme d'un milliard 829 millions de francs CFA, l'ONIA un milliard 474 millions de francs CFA et la Sokoji, un milliard 13 millions de francs CFA. À cela, il faut ajouter les crédits à taux zéro, octroyés à 36 agents pour 2 à 3 ans, alors que la réglementation en vigueur indique au plus un an de prêts. Et ce n'est pas fini. La sonature se serait illustrée dans le reversement de la TVA et de la taxe de jouissance avec des retards considérables. Résultat des courses, la société s'exposerait à un redressement fiscal. Ce qui peut entraîner ce redressement-là, c'est le fait que la sonature n'a pas reversé le TVA à temps. Et à l'autre côté aussi, dans le rapport de la Cour des comptes, on parle des taxes de jouissance qui ont été reversées un an après. Ce qui fait que normalement, en plus des prêts et des coûts qui ont été rapportés, on n'a pas encore évalué le montant du redressement fiscal. Mais je crois que, comme c'est un risque du redressement fiscal, et que ce n'est pas encore un redressement fiscal en tant que tel, il faudra atteindre peut-être le retour de la surnature avec les justificatifs nécessaires. Les justificatifs devront concerner également des cas de double attribution et des doublons de numéros de dossiers. Pour les marchés passés par la sonature, il y a l'absence de certaines pièces importantes, les procès-verbaux dûment signés, des ordres de services et surtout des preuves de paiement. Et puis, il y a le fameux dossier 2187. Il s'agit de l'attribution d'une parcelle dont le prix du mètre carré et la superficie ont été dictés par la présidence du FASO de cette période. Si toutes ces irrégularités aboutissent à un redressement fiscal, la sonature pourrait subir des pertes financières importantes, selon l'hebdomadaire, l'économiste du FASO. Voyons à présent les visages de l'exclusion. Ils sont nombreux, d'après C.V. Kidron, qui fait allusion aux millions d'enfants dans le monde dont l'enfance est volée. En matière de respect des droits de l'enfant, le Burkina Faso n'a guère évolué en 2018. Il est toujours classé 165e sur 175 pays évalués par l'ONG Roméo Koueta. Sur les 175 pays évalués, le Singapour et la Slovénie se partagent la première place du classement. Les sept autres pays d'Europe occidentale figurent également parmi les dix premiers. A contrario, les dix dernières places sont occupées, elles, par des pays africains. Le Niger referme la marche avec le plus faible score. Il s'agit là du rapport 2018 de l'ONGCF des Children sur la situation des droits de l'enfant dans ces pays. Le Burkina Faso occupe quant à lui le 165e rang comme en 2017. Les enfants des pays situés en bas du classement ont moins de chances de profiter de leur enfance. Le Burkina Faso a gardé le même rang que l'année dernière. Donc il est à la 165e place sur 175. Et il a connu une amélioration par contre en termes d'indicateurs. Donc l'indice a augmenté de 19 points. Parce qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites, notamment au niveau du taux de malnutrition. On l'a vu avec les enquêtes nationales récentes. Même si l'amélioration est certes là, mais les taux de prévalence sont encore très élevés. Selon l'ONGCF, le Burkina Faso a connu une légère amélioration des indicateurs. Mais beaucoup d'efforts restent à fournir, comme dans le domaine de l'éducation, où le taux de déscolarisation est de 42%. Le rapport révèle également que 31% des adolescentes sont maries au Burkina Faso. 52% des femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant leurs 15 ans. Le taux de travail des enfants est lui supérieur à 39%. Il faut savoir que les complications durant la grossesse pour les enfants qui sont mariés et donc qui ont des enfants plus tôt sont très importantes. Une fille qui a un enfant avant 15 ans a 5 fois plus de chances de mourir des suites d'une grossesse que des femmes qui ont leurs enfants après 20 ans. Les enfants nés de mères âgées de moins de 20 ans ont 50 fois plus de chances, de risques, pardon, c'est pas de chances malheureusement, c'est de risques, de mourir avant leur première année. Ce rapport intitulé « Les nombreux visages de l'exclusion » est présenté à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Les résultats du document soulignent la nécessité pour les gouvernements, surtout ceux des pays africains, de lutter davantage contre l'exclusion des enfants résultant des trois menaces, notamment les conflits, la pauvreté et les discriminations sexistes. Le Ghana est à la recherche de stratégies pour maintenir sa jeunesse sur place, car les discours politiques et les programmes lancés par le gouvernement au profit des jeunes ne convainquent toujours pas. Ils sont des milliers de Ghanéens à nourrir encore le rêve européen. Au Ghana, la prévention contre la migration illégale ne fait pas le poids face au chômage. Le pays d'Afrique de l'Ouest devrait connaître cette année un taux de croissance de plus de 8%, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré cette croissance économique florissante, de nombreux Ghanéens sont prêts à tout abandonner pour tenter leur chance en Afrique du Nord, rêvant de joindre l'Europe dans l'espoir de trouver du travail. Ne dire que c'est dangereux, mais au Ghana c'est tout aussi dangereux, parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici ? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger, mais si je n'y vais pas, où vais-je trouver de l'argent et du travail ? Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie, à condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Le président Ghanéen, Nana Koufouado, avait demandé à la jeunesse de changer sa mentalité et d'arrêter de croire que l'Europe est un Eldorado, mais ce discours semble tomber dans les oreilles de sourds. Le récent lancement d'un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse et la mise en place d'un centre d'information pour dissuader les candidats à l'exil n'ont pas encore convaincu certains Ghanéens de croire en l'avenir de leur pays. En mars 2018, l'Organisation mondiale pour les migrations estimait que plus de 60 000 Ghanéens étaient bloqués en Libye sur le chemin vers l'Europe. Cérémonie de rupture collective de jeunes hier soir à la résidence du ministre des Affaires étrangères organisée en l'honneur des diplomates accrédités au Burkina Faso. Elle a vu la participation de membres du gouvernement et de la communauté musulmane. Nous sommes de retour chez nous avec Abdou Razak Traoré. Des lèvres asséchées, il y a de quoi quand il est 18h chez les jeunes musulmans. Après quelques minutes d'attente et d'invocation, on peut enfin rompre en toute ambiance et convivialité. Nous sommes à la résidence du ministre des Affaires étrangères. En plus des diplomates musulmans accrédités au Burkina Faso, toute la galaxie islamique est présente à cette rupture collective de jeunes noms en ce 18e jour du mois de Ramadan. Alpha Bari est porteur d'un message du chef de l'État, Rochmar Christian Kabouri. D'abord à l'endroit des ambassadeurs, il m'a demandé de vous remercier pour ce que vous faites pour le pays, le Burkina Faso. Au-delà des relations entre les États, ce que vous faites pour la communauté musulmane au Burkina Faso, chacun de vous en ce qui le concerne. Et à l'endroit de la Fédération des associations islamiques, que nous avons bien voulu associer à cette soirée de rupture de jeunes, je vous remercie pour les nombreuses prières, les prières pour non seulement la paix au Burkina Faso, mais également pour la prospérité de notre pays. Une prospérité qui dépend également de la bonne pluviométrie. Invite à été faite au convivre de porter le Burkina Faso dans les prières sur ce volet précis. Effectivement, c'est un mois de miséricorde. C'est un mois où les bienfaits d'Allah sont multipliés par un nombre qu'on y a tellement que c'est grand. On profite de cette faveur religieuse-là pour prier abondamment pour la paix et la sérénité du pays, pour un bon mois, une bonne année, une bonne saison pluvieuse, afin que nous puissions éviter les affres de la famine qui commence à nous menacer. Donc c'est le moment en communion de prier et d'invoquer le Seigneur pour que tout ce que nous avons comme épreuve puisse être lévé, afin que nous puissions vivre en sérénité et en cohésion à l'intérieur du pays. Cette cohésion sociale est aussi chère aux diplomates musulmans en poste au pays des hommes intègres. Et ces genres de rencontres sont plus que bénéfiques. Je suis vraiment très honoré d'avoir à prendre la parole en cette occasion pour remercier du profond, du plus profond de mon cœur, son Excellence Monsieur le Ministre Al-Fabari, qui a bien voulu nous réunir en cette occasion unique qui est celle du mois du Ramadan, pour nous permettre de nous retrouver, pour nous permettre de prier en commun, pour nous permettre de rassembler, de ressouder, de renforcer les liens qui nous unissent en tant que frères et en tant que musulmans. Et donc je ne peux que le remercier pour nous avoir donné cette opportunité. Outre le monde islamique et les ambassadeurs accrédités au Burkina, les présidents d'institutions et les ministres musulmans étaient de la partie ce dimanche 3 juin à la résidence ministérielle du chef de la diplomatie burkinabé. La main qui donne ne retourne jamais brédouille, plus on partage, plus on procède. Merci de votre attention, je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada